Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma troisième vidéo sur comment bien l'XP et aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement les forêts de la région de Junon un point de spot que je trouve très très intéressant pour l'XP alors à vous de voir si vous voulez gagner quelques niveaux encore ou tout simplement poursuivre l'aventure comme d'habitude c'est à vous de voir si vous souhaitez augmenter, baisser la difficulté en fonction de votre niveau donc ici je vous présente toutefois quand même le point d'XP parce qu'il est vraiment très intéressant et vous allez voir que ce n'est pas seulement pour l'XP, également pour les AP et pour les limites ça peut être très intéressant donc ma technique repose essentiellement sur une matéria offensive par exemple foudre, glace, feu ou terre et tout simplement une magie de niveau 2 comme celle-ci par exemple, éclair 2, feu 2, glace 2, tout ça va marcher et tout simplement une matéria 2 donc sachez qu'avec une magie de niveau 2 vous allez one shot quasiment l'intégralité des ennemis de la région de Junon ce qui vous permettra, associé à la magie 2, d'éliminer tout un groupe d'ennemis donc de terminer un combat en un seul coup donc ça c'est vraiment génial et dans la région de Junon, dans les forêts vous pourrez tout simplement au maximum je vais essayer de vous montrer ce combat tomber sur 5 moulures de câbles donc 5 ennemis différents qui vous donneront si vous les battez en un seul coup en plus 300 points d'XP, 30 AP donc ça c'est très intéressant des gilles, enfin bref ça vous permet de tout booster en même temps et en plus de ça, ça vous permettra d'obtenir les limites par exemple le premier limite de chaque niveau donc par exemple avec le premier limite de niveau 2, le premier limite de niveau 3 qui nécessite d'éliminer un certain nombre d'ennemis avec votre personnage donc par exemple ici, si vous faites ça avec Aéris vous débloquerez très rapidement votre limite, votre premier limite de niveau 3 donc en plus les moulures de câbles et les autres ennemis qui se trouvent dans la forêt enlèvent pas mal de vie et donc vous permettent d'utiliser les limites les premières limites de niveau 2 et les premières limites de niveau 3 pour débloquer les deuxièmes limites de chaque niveau donc ça vous permet vraiment de tout booster je trouve que cette technique est vraiment géniale si vous avez optimisé par exemple dans la région des prairies ça peut être très très utile de ré-XP là ou même si vous ne l'avez pas fait dans les prairies XP ici peut être très intéressant donc du coup je vais essayer de vous montrer quelques combats donc voilà, moi j'ai cette configuration là avec foudre et tout et dès qu'Aéris n'aura plus de PM tout simplement je mets foudre et tout sur cloud puis sur rouge 13 et une fois que plus personne n'a de PM j'utilise une petite tente et on est reparti pour un tour donc voilà, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un super lieu pour XP donc je vais essayer de vous montrer quelques combats au moins deux qui sont intéressants notamment ceux contre les moulures de câbles alors sur la version des Omidgar c'est Phil de Kappa c'est assez particulier mais les noms sont assez drôles donc du coup ici on tombe sur trois formules donc ça c'est des ennemis qui sont assez intéressants alors je vais utiliser mon limite vite fait ça va me permettre de faire XP tout ça et ensuite tout simplement vous pouvez soit invoquer donc ça ça marche très très bien aussi moi je vous parle des magies de niveau 2 parce que je trouve que c'est assez intéressant mais vous pouvez également vous servir effectivement de l'invocation qui peut être très très utile donc là vous voyez que par exemple les formules enlèvent quand même du 100 voire du 70 par attaque donc du coup votre barre de limite monte assez rapidement notamment par exemple moi pour mon rouge 13 qui est encore à ses limites de niveau 1 ça peut être très très pratique pour XP donc là je n'ai pas bien optimisé parce que j'ai balancé ma petite limite dès le début du combat ça m'a fait perdre un petit peu de temps mais du coup vous pouvez vraiment balancer dès le début si vous avez de la chance en plus c'est Iris qui va commencer balancer directement votre magie et ça clôture le combat donc les formules ne font pas gagner énormément d'XP mais par contre enlèvent beaucoup de vie donc ça peut être assez pratique pour les limites donc vous voyez du 195 c'est quasiment l'équivalent de ce qu'on trouvait dans la mine de mitrille et pour les meilleurs combats dans la région des prairies ici on tombe quasiment que sur des formules je passe des niveaux vous voyez on se fait 360 gil donc ça monte très rapidement je vais maintenant vous montrer un combat contre les moulures de câbles donc je vais faire une petite coupure si jamais je ne tombe pas dessus du premier coup on va chercher ça tout de suite donc ça marche dans toutes les forêts de la région du Junon bien évidemment moi je ne vous conseille pas trop d'XP à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'ennemi très très intéressant donc là regardez parfait du premier coup on tombe sur les 5 moulures de câbles donc là c'est des ennemis qui enlèvent en plus pas mal de vie je trouve donc je vais mettre un petit soin d'eux l'histoire de soigner tout le monde et avec Iris vous balancez votre technique éclair 2 vous voyez la moulure de câbles avec la grande étincelle ça vous fait quand même du 120 dégâts donc vous voyez le limite d'Iris qui est de niveau 2 monte assez rapidement donc en quelques combats si en plus de ça vous vous soignez vous allez rapidement atteindre votre limite et donc pouvoir enchaîner tout ça donc moi je trouve que vraiment c'est un lieu très intéressant pour l'XP en plus voilà il y a 5 ennemis donc vous prenez quasiment 5 attaques avant de pouvoir agir sauf si vous avez vraiment de la chance et que vous êtes très rapide et que là ça vous permet tout simplement de progresser donc là les 5 attaques hop un petit éclair 2 et en 1 minute vous faites 300 d'XP 30 d'AP et vous voyez ça one shot l'intégralité des ennemis ça marche je pense aussi avec l'invocation moi je préfère utiliser les magies de niveau 2 pourtant ça utilise plus d'EPM mais bon si vous avez des tentes en réserve ça ne posera pas de problème donc là vous voyez par exemple pour Cloud hop on passe de 600 d'XP restantes quasiment à 291 donc c'est vraiment très intéressant plus 30 d'AP donc en 10 combats vous jette 300 d'AP donc moi je trouve que c'est vraiment un lieu intéressant pour l'XP après à vous de voir comme d'habitude ça dépend des goûts et des couleurs de chacun vous avez chacun on a chacun tous notre lieu pour XP notre lieu favori moi je ne fais que vous donner des conseils par rapport au point que moi j'utiliserais personnellement ou que j'ai utilisé donc voilà merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur comment bien XP sur FF7 c'était la troisième on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe si vous avez des questions vous n'hésitez pas si vous avez des points d'XP à me proposer que vous avez envie que je présente des petites techniques vous m'en faites part et moi ce sera avec grand bonheur que je referai une petite vidéo donc voilà merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo et sur ce à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?